Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, on va nous avoir la fonction ou l'outil subdivide. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait en sorte de regarder l'outil smooth pour bien comprendre comment celui-ci fonctionnait. Je vous disais, on va faire en sorte de regarder pour la prochaine vidéo subdivide. Bon, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8 et on va faire en sorte d'utiliser la fonction subdivide. Je vais sélectionner comme d'habitude un cube que je vais mettre en mode édition. Et ici, vous voyez, on va avoir, en fin de compte, on ne l'a pas ici, on ne le retrouve pas au niveau des icônes. On va retrouver tout simplement que vous faites bouton droit de ma souris. Vous avez, en fin de compte, le menu contextuel. Alors, ne vous inquiétez pas pour LookTools, on verra ça un peu plus tard quand je vous expliquerai les add-ons. Mais pour l'instant, j'essaie vraiment de vous expliquer les bases de Blender avant d'attaquer des add-ons. Bien évidemment, il existe plein d'add-ons super intéressants. Vous pouvez faire plein de choses. Mais je trouve toujours, moi, c'est vraiment ma position, je trouve toujours intéressant de bien comprendre les outils de base. Et après, si réellement on a besoin, alors on utilise un add-on. Ce qui me paraît plus logique. Quoi qu'il en soit, c'est celui-ci. Donc, on clique sur Subdivine. Là, vous voyez, on a notre élément qui va être partagé automatiquement. Comme d'habitude, ici en bas, vous aurez différents éléments. Alors, nombre de cuts, c'est-à-dire nombre de coupures. Et on va pouvoir faire, en fin de compte, différents coupures. Pas de souci à ce niveau-là. Donc là aussi, ce sera une vidéo assez courte. Quoique, je vais peut-être faire après quelque chose différent avec des particules. Mais je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Ici, vous aurez les smooths. En fin de compte, rappelez-vous, je vous expliquais ça dans la vidéo. Là, je vous mets la petite vignette. Le fameux outil smooth qui permettait de lisser les arêtes. On le retrouve, en fin de compte, dans Subdivine. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Ici, vous avez Create and Gone. And Gone, rappelez-vous, c'est tout simplement que vous pouvez avoir plus que 4 points. Là, si je regarde ici, je vais mettre ici en mode 1 pour bien sélectionner. J'appuie sur A. Si je prends le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, j'ai un Quadrang. Dès que vous allez dépasser 4 côtés, tout simplement, vous aurez ce qu'on appelle un End Gone. Très souvent, moi, je laisse cocher. Alors là, évidemment, j'ai fait une bêtise. C'est que je vous ai montré autre chose. Et là, ma fonction a disparu. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous utilisez un outil, et d'à ce coup, vous passez en mode, par exemple, objet ou mode édition, des choses comme ça, ou vous cliquez sur Invertis, évidemment, l'option de l'outil disparaît. Donc là, je vais être obligé de recommencer ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je vais le supprimer. Et je vais remettre un cube pour repartir à l'identique. Donc là, bouton droit, Subdivay. Et je vais refaire, comme j'ai dit, comme ça. D'accord ? Là, vous avez vu, il a gardé la valeur par défaut. C'est-à-dire que par défaut, vous devriez être comme ça. Mais bon, à vous de voir. Ici, vous avez donc, comme je disais, le Quad Corner Tip. En fin de compte, c'est une espèce de... Comment on pourrait dire ? Par défaut, vous voyez, on est en Inerte Verte. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer une liste qui va vous expliquer un peu ce que ça fait, parce que, franchement, moi, je reste très souvent en Inerte Verte. Je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça correspond, mais je n'ai pas trop l'utilité. Ensuite, ici, vous avez le Fractal. Alors, le Fractal, ça peut être très sympa, dans le sens, si vous voulez faire, par exemple, des cailloux. Vous voyez, si je fais ça, je vais pouvoir déformer ma matière. Donc, ça peut être sympa par rapport à ce que vous voulez faire. Évidemment, à vous de voir ce que vous pouvez faire, mais justement, si on va attaquer un petit peu les particules tout à l'heure, mais rapidement, on ne fera pas grand-chose de très formidable. Vous allez pouvoir donc modifier ça, selon la puissance que vous mettez, voyez. On va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Ici, vous avez la même chose, mais le long est normal. Rappelez-vous qu'une normale, c'est tout simplement une perpendiculaire, enfin, un trait, pardon, perpendiculaire à la surface. Tout simplement, ou à la face, si vous préférez. Et ici, Random Seed, ça va tout simplement, enfin, contre, si vous voulez, vous avez Seed, c'est comme une graine, et vous allez dire, ben, c'est une espèce de fonction aléatoire qui va modifier la forme de votre objet. Donc là, on va, mettons, le laisser comme ça. Laissons celui-ci comme ça. Très bien. Comme je vous disais, ce qui est vachement intéressant, c'est que, par exemple, on pourrait faire un plein. Ici, on va faire en sorte de la grandir. D'accord ? Je vais prendre mon élément, je vais le mettre en 1, 5, et je vais le mettre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez subdiviser autre chose qu'une face, ou qu'un objet. D'accord ? C'est-à-dire que si je prends ici mon élément, donc je vais le mettre en 3, je sélectionne ici mon élément, je vais pouvoir subdiviser, par exemple, une arête. Donc je mets en 2, je sélectionne celui-ci, je fais bouton droit, et là, je suis subdivide. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci m'a subdivisé que l'arête en 2, puisque j'ai dit ici une seule coupe. Je peux demander plusieurs coupes, et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir subdiviser soit une arête, soit plusieurs arêtes, soit tout simplement une face. Donc faites attention à ça, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si je continue, alors ici, je vous montre exprès sur la gauche, en fin de compte, c'est un extrait de la doc ou du manuel, le Blender, qui vous montre un peu à quoi correspondent les fameux... Alors regardez, je fais ça. Les fameuses options qui sont ici, vous voyez. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça correspond, comme ça, au moins, ça vous permet de comprendre. Comme je vous dis, je ne me sers pas de tout, mais évidemment, vous savez, Blender est un outil extrêmement puissant et extrêmement complexe, donc on ne peut pas tout connaître, ce n'est pas possible. J'essaie à chaque fois de vous montrer des choses, mais on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Donc là, je vous laisse regarder ça, je vous mettrai le lien au niveau de la vidéo YouTube, pour que vous puissiez y accéder si vous êtes intéressé, mais moi, par défaut, je vous dis en général, je laisse Inerte Verte. Bon, à vous de voir ce que vous voulez faire. Comme je vous disais, la petite surprise qu'on va faire, bon, ça va être rapide, vous allez voir, on va se mettre comme ça, alors on va se mettre en 5, voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est plein de cailloux. Donc on va le mettre ici. Là, je vais créer un cercle. G, Z, on va le monter, on va le mettre ici, d'accord ? Lui, on va le mettre un peu plus grand. Je vous expliquerai bientôt l'animation. Vous me voyez tentant faire des vidéos avec l'animation, mais j'aime bien essayer de vous montrer différentes choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les particules. Alors les particules, c'est quoi ? C'est tout simplement que vous allez pouvoir soit créer des cheveux, soit créer, par exemple, des petites bestioles qui vont partir dans tous les sens par rapport au nombre de frames. Vous allez les voir tout à l'heure au niveau de la timeline. Alors je vais faire exprès d'agrandir un peu ça, vous puissiez bien voir, voilà. Donc on va cliquer ici, qui s'appelle Particules. Je vais cliquer sur le petit plus et automatiquement, je vais avoir soit les émissions, soit les cheveux, d'accord ? Donc on va laisser en émissions et on va déjà appuyer sur le bouton lecture pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, on a plein de choses qui défilent. Alors là, c'est normal parce qu'en fin de compte, dans mon cercle, ce que j'ai oublié de faire, donc je vais le modifier. Ce cercle-là, en fin de compte, il n'a pas de... Comment vous dire ? Il faut faire un ES pour commencer à recréer des faces, parce que là, pour lui, il n'y a qu'un seul point. Donc il vous fait partir des choses que par rapport à un seul point. Donc pas terrible. Donc là, on va faire un peu ça. Je vous ferai un cours complet, bien évidemment, sur les particules, mais bien plus tard. J'essaye vraiment de bien travailler au niveau des animations, pas des animations, pardon, de la modélisation. C'est plus facile pour comprendre après la suite. Donc là, je vais faire ici. Et là, vous allez voir que maintenant, tout tombe. D'accord ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, vous avez des petits ronds. Mais imaginons, moi, j'aimerais remplacer mon petit rond par cet élément-là. Donc comment fait-on ? Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'aller ici dans... Alors, on va sélectionner en premier... On a sélectionné l'endroit, c'est parfait. Vous allez ici dans... Je crois que c'est Viewport Display. Et ici... Non, c'est pas ça. Alors, attendez, je ne me rappelle jamais... Où est-ce qu'il est passé, cet animal ? Voilà, c'est ici. Le rendu, en fin de compte, vous pouvez définir un objet. Et cet objet, vous allez dire, c'est celui-ci. Et vous allez voir que si je zoome un peu, vous retrouvez maintenant votre objet. Ce qui peut être vachement intéressant parce que... Je vais vous montrer un exemple. Ici, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement associé l'objet à ma particule. D'accord ? Donc là, je fais ça. Je vais mettre en 1, puis c'est bien voir. Pardon. Et ici, on va lancer l'animation. D'accord ? Donc vous avez une espèce de particule qui va tomber. Alors là, on fait compte pourquoi elle ne s'arrête pas au niveau de mon plateau. C'est tout simplement qu'une particule a une durée de vie. Elle a une durée de vie au début et à la fin. Là, il faudrait régler. Mais bon, on n'en est pas là. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce que je peux faire, c'est tout simplement relever mon plateau. On va le mettre par là. Voilà. Comme ça, ça montrera un petit peu ce qu'il en est. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que Blender est d'une puissance incroyable. Vous croyez-moi, à chaque fois que je ne vous explique que la modélisation, on peut faire bien plus. Mais vraiment bien plus. Là, si je reprends ici mon élément, je vais pouvoir par exemple modifier. Alors, on va dire, ici, vous avez le scale. Le scale, ça veut simplement dire la taille. Vous voyez, si je fais ça, je vais pouvoir augmenter ma taille. On peut faire un scale randonnée. Ça veut simplement dire que celui-ci aura plus ou moins une grandeur en fonction de ce que vous voulez mettre. D'accord ? Ici, on peut mettre ce qu'on appelle une... Alors, soit on ne met rien, soit on met simple. En mettant simple, celui-ci va se multiplier. On peut faire ce qu'on appelle aussi une interpolation. Ça va créer des particules enfants. Bon, là, on va rester en simple, parce que sinon, au bout d'un moment, la machine, elle va ramer. Alors, il faut bien comprendre que quand vous commencez à jouer à ça, croyez-moi, la machine, ouf ! Elle a beaucoup de mal, quoi. D'accord ? Voilà le genre de choses que vous pourriez vous amuser à faire. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que votre objet qui est ici, si par hasard, vous le diminuez, évidemment, vous augmentez, il va réagir en fonction, puisque c'est comme, si vous voulez, c'est un peu comme le parent, et ça, c'est l'enfant. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer avec. C'est-à-dire que vos particules ici, puisque c'est un modifieur qui a été créé, là aussi, je reviendrai dessus. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais je voulais un peu vous expliquer ça. Je suis hors sujet, c'est-à-dire que là, on a bien vu tout l'outil Subdivide, comment il fonctionnait, et ainsi de suite. Mais je voulais vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Si je clique ici sur Convert, automatiquement, mes éléments vont être convertis, et vous voyez, je me retrouve avec tout ça. Et je vais pouvoir jouer avec... carrément. D'accord ? Voilà, bon, écoutez, je ne vous en dirai pas plus. Je voulais au moins vous montrer ce genre de choses. Comme quoi, on peut commencer à jouer avec les particules. Si vous avez une bécane puissante, avec surtout une bonne carte graphique, allez-y, amusez-vous, vous verrez, c'est génial. Évidemment, il y a plein de cours là-dessus, mais soit vous êtes patient, soit je vous ferai le cours, mais bien plus tard. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'outil Subdivide. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme vous pouvez voir, la gestion des particules est super intéressante, et croyez-moi, on n'a rien vu pour l'instant. Vraiment rien. La gestion des particules, comme je dis, peut servir à plein de choses. Par exemple, je me suis amusé à faire à un moment une animation des araignées qui se prenaient sous un lit, où vous avez une espèce de mignon que j'avais dessiné, et qui d'un seul coup, le mignon, il prend peur, enfin des choses comme ça. Dès que vous avez une bécane puissante, puis évidemment, l'imagination, beaucoup de travail, beaucoup de temps, croyez-moi, vous pouvez faire des superbes choses. N'oubliez pas que Ubisoft a donné récemment 1,2 millions d'euros à Blender, à l'association Blender. Donc on se dit, bon, ça va devenir de plus en plus intéressant. Croyez-moi, si vous jouez avec ce logiciel, vous verrez qu'on va faire des superbes choses. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.